Le président de la République, une invitation à l'amour du travail, une invitation à la lutte contre la corruption, une invitation au respect des règles. Quand on le sait maintenant, les Sénégalais doivent être acceptés, parce qu'on, comme nous l'avons, nous attendons pour le changement. Ce n'est pas simplement parce que je suis là, 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 il y a des acquis. Non, le combat commence maintenant. L'amour du travail, l'honnêteté, l'intégrité morale et éthique, c'est une insulte chez les Sénégalais. Quand tu vois les Sénégalais, ils sont en train de se faire, ils ne sont pas en train de se faire, ils ont envie d'appeler les salariés parce qu'ils ne peuvent pas payer 300 000 francs. Par exemple, on se fout de qui ? Alors que dans la culture sénégalaise, des gens, dès qu'ils ne créent pas peu, jusqu'à un certain moment, parce que la vie est difficile. Voilà, si tu as un homme, tu ne peux pas compter sur ton travail. Et donc, aujourd'hui, ce que je me dis personnellement, c'est que le Sénégalais, c'est qu'il y a des changements de paradigme. C'est à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des changements de paradigme, comme par exemple, Sérine Nyan, Aïe Soukourou, Corbon, après, on en a discuté, c'est bon. Mais c'est que, vous voyez, moi ce que je dis, on a la chance d'être dans un pays où il y a des croyants, des musulmans, des chrétiens, qui sont en symbiose. Sénégal, c'est-à-dire que ce qu'on a dit, c'est la dignité humaine. Il faut savoir travailler, parce qu'il y a des croyants, même si il y a des croyants, il y a des croyants, il y a une partie de la nuit où il y a des croyants. C'est-à-dire qu'il y a des croyants, il y a des croyants, mais c'est-à-dire qu'il y a des croyants. Donc, nous, quand nous pouvons parler, par exemple, d'attendre, commenter sur mon frère Ousmane, si on a des croyants, il y a des croyants. Et ce sont des croyants, ainsi que ce qui nous permettra de faire en sorte qu'il est temps de faire une journée. Il faut que nous devons parler avec ces choses. Mais il faut que vous le diriez qu'on allait dire. Ce qui est à sa vie, il faut qu'on allait faire. Mais il faut que vous le diriez pour moi. Il faut qu'il y ait une chambre de la spiritualité, reviendra très bien. Il suffit que simplement de faire des croyants. Cette politique doit être en train de s'occuper. Je me dis, les Sénégalais sont dans la diaspora et tout, il faut qu'à un moment donné que chaque Sénégalais mette sa poche dans une caisse Sénégal et aujourd'hui le projet qui a été mais il doit y avoir une contribution c'est le national de Sénégal chaque Sénégalais doit être parce qu'on a confiance à ce gouvernement parce qu'on a confiance à ce gouvernement les Sénégalais doivent être effectivement on ne doit pas être seulement des fonds venant de l'étranger on sera éternellement on va être endettés on a 14 000 milliards de dettes 14 000 milliards de dettes mais nous on ne l'a pas fait oui, oui mais au-delà de notre levée de fonds comment on peut faire non, d'accord, aujourd'hui on a mis un gouvernement on a mis un gouvernement il y a un diagnostic qui est fait il y a des centres de statistiques qui permettent de dévaluer il y a nos besoins et il y a nos manqués mais à partir de là, c'est organisé par l'Etat et les secteurs qui sont en train de dire on fait des appels de fonds pour développer, il y a combien de jeunes qui sont des qui sont des masterisés les enfants qui font le le taxi Yango Bac plus 5 mais pourquoi pas créer une société on va plus les viabiliser les sécuriser et le donner un salaire plus décent parce que ça te dit trafiquer ou nous ? trafiquer ou nous ? hein ? le sou de l'Etat c'est étranger c'est étranger en plus alors qu'on peut prendre des yeux on va plus nationaliser voilà et puis je me dis par exemple comme Diomaï il me dit vous savez par exemple il y a des gens qui ont 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 des milliards ici au Sénégal qui aiment le Sénégal il doit avoir une consortium qui est bien non non pas du tout non tout à fait parce que comme ça que je disais qu'il ya une mutation sociologique les gens les jeunes passent autrement ils sont plus dans l'émotion boy légué de n'y a qu'ils pragmatisme comme de finie canal laine aïe de folie ya la barne d'amende folie l'ira fachet aïe mais c'est ça la vie c'est ça en fait par exemple pour que le contribuable sénégalais mena âme une parole bien entendu par rapport au gouvernement en place il faut que qu'il mette son argent dans la caisse il ya des représentants des comment s'appelle des partenaires sociaux il y a des associations il ya d'autres secteurs on peut créer énormément de choses pour accompagner les jeunes dans la réalisation qu'il ya le projet et c'est ça c'est à dire que communique il faut vrai tout à l'heure moi je suis entièrement d'accord les points sur lesquels il y en a qui font qu'on fait des erreurs arrêtons cela regardons la construction la reconstruction du sénégal on a fait ce qu'on appelle une déconstruction d'un système maintenant il faut construire un système bien commenter les sénégalais et c'est ça l'important parce que je me dis par exemple moi je ne laisserai jamais l'économie participative mais pourquoi ne pas effectivement sensibiliser les sénégalais comme quoi qu'elle n'a même un million d'euros en mille francs mais n'y on n'a même pas d'euros en mille francs par exemple en matière de finance pas parce qu'elle a fait des innovations oui c'est à dire ils ont fait appels à contribution de leurs militants brassez les unis d'une cotisation oui n'y d'être donc taille de n'y s'enjouent ça c'est un état oui 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 mais mais c'est vrai il faut madame tu faut il faut madame sur le fond de ma pensée parce que braga et mbète ça m'a l'a vu de voler c'est quoi moi je veux dire quand j'ai été chaleur quand j'ai écouté nous sommes en sénégal caractéristique de la cotisation déglai on avait cotisé 20 fois oui c'est ce que je voulais dire aujourd'hui j'avais cotisé mais je veux dire que pour nous parler si on dit que une personne qui a une partie des milliardaires de cotis les personnes qui ont une conscience qui ont une conscience qui ont une conscience de la personne qui ont une conscience de la personne qui ont une conscience de la personne pour savoir ce que tu as dit c'est ce que tu as dit le projet comme tu as dit Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il y en a certains qui ont créé leurs affaires mais ils ont le formatisme il faut la culture de l'entrepreneuriat aussi et il faut encore une fois continuer à sensibiliser pour que chaque Sénégalais de façon spontanée accepte de payer un petit impôt c'est important parce que ce qui est important c'est important par exemple une partie de cette économie participative il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens et on peut recenser avec le système numérique, les téléphones on peut recenser tous les Sénégalais on peut recenser tous les Sénégalais qui ne le sait pas qui ne le sait pas mais c'est par la solidarité c'est par le fait d'avoir un sens du collectivisme et là c'est un changement de paradigme c'est le changement des paradigmes sociologiques, économiques et sociaux car maintenant on est un autre Sénégal et c'est ça qu'il faut qu'il faut exactement vous avez dit Yana Amar vous avez dit que vous jouez sur la sensibilisation et que vous avez dit un nouveau type de Sénégalais vous avez dit en 2012 il est venu mais il y a un changement de paradigme un changement systémique vous avez dit un changement un comportement d'accord accompagné les Sénégalais ont un impact dans le sol c'est ce qu'il y a si vous avez dit si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit mais il y a dit ça apporte au gouvernement le 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 gouvernement mais mais ici on va savoir le nombre de ASP ASP ils sont combien ah les 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 ASP agence de proximité sécurité de proximité ASP ils ont énormément je ne sais pas pas s'ils sont au nombre de 70 000 ou 700 000 j'ai pas bien voilà mais sinon c'était juste pour rappeler que à ce nouveau gouvernement que nous 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 ils n'ont pas encore reçu leur salaire et c'est des sénégalais qui ont été formés et recruter, pour nous en arriver à la proximité de la sécurité et de la proximité. Nous avons aussi un travail pour améliorer cette situation et une augmentation de salaire. Vous avez parlé de dignité humaine. Dignité humaine aussi. L'unité qui a gagné aussi. Parce que par exemple, dans les pays comme la France, il a les mêmes avantages que c'est un DG de nangam sangam. Les avantages, il a un salaire, ça va lui permettre de pouvoir faire des prêts de voitures, près de maison, près de tout. C'est ce qu'on a dit aussi. C'est l'intérim. C'est l'intérim. Nous voulons le Sénégalais. Par expérience, je suis venu à l'aise, quand je suis venu à Pompis, c'est l'intérim. Si je vous ai dit, je vous ai dit. Parce que, les grands, ils sont durs, durs, durs. Mais Fanny, ce qu'on a dit, c'est des affaires hypermarchés exclusifs. Les conditions de travail, ce n'est pas les Génieurs, c'est des Sénégalais. Ils sont recrutés des Sénégalais pour les mal exploiter. Les Grecs, du secteur de restauration, un vigile, 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 c'est restaurer la dignité humaine. Les Sénégalais, ils veulent travailler, dans les conditions de travail. Les Chinois, ils ont des salaires décents, mais l'exploitation, c'est ce qu'on a dit. Les gens ont des salaires, et puis, nous devons faire un débat spécial, un petit reportage pour donner. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit depuis Kédougou. C'est ce qu'on a remonté. Ils ont remonté à la restauration. Ils vont venir. Parce qu'entreprises, ils ont dit qu'elles sont délégées dans les conditions misérables. C'est ce qu'on va y revenir. C'est ce qu'on l'aura. Barina, même les travailleurs de l'électricité, ils étaient au nombre de 500, ou A.T.E. Ils étaient au nombre de 500. Ils ont fait 10 ans, ils ont fait 10 ans, 15 ans. 20 ans. Ils ont fait embaucher. Donc, c'est des combats. Bon, il y a un peu de temps. Bien sûr. Mais ils ont fait un peu de temps. Ils vont venir. Maintenant, par Ousmane, on a participé sur trois alternances. La première alternance en 2000, ils ont participé. Ils ont participé. La deuxième alternance en 2012, ils ont joué un rôle décisif. même. C'est la troisième alternance aussi, casalique. mais il y a un rôle, à chaque fois qu'on combatte un régime et qu'on aide à un autre régime de se mettre sur place, après, ils ont participé. Ils ont participé. Ils ont participé de 7 ans. 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 où ils ont participé de 7 ans. permet au Sénégal non au financement d'affront, je suis entièrement d'accord pourquoi on est financé par doute alors qu'on a les moyens financement endogène, c'est tout c'est endogène 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 écoutez, ça dit qu'on ne peut pas aucun état ne peut se financer d'une manière endogène il faut les régler il faut effectivement mobiliser les potentiels fiscales mais il faut aller vers l'endettement mais ça c'est important l'essentiel c'est de l'investir dans des investissements productifs je suis d'accord il n'y a d'abord rien mais il faut que cette fois-ci nous renverser la tendance non c'est que on peut être beaucoup plus pédagogique vis-à-vis des internautes il n'y a que le type de fiscalité au Sénégal indirect indirect oui et puis le troisième j'ai oublié vous savez par exemple si nous sommes par exemple on va se financer encore à l'extérieur du Sénégal on est encore endetté plus maintenant nous donnons la liberté mais que chaque Sénégalais fasse cela mais ça peut être quelque chose que vous savez mais grand n'est pas un emprunt obligataire je peux continuer l'emprunt obligataire étant sort là mais que pour le Sénégalais il n'y a pas de l'extérieur mais c'est sûr c'est l'emprunt mais tout ça c'est un emprunt l'emprunt c'est l'emprunt que ce soit obligataire que ce soit vers le partenaire c'est un emprunt ce qui est important c'est que l'emprunt il y a une soutenabilité 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 c'est que les intérêts il y a un délai de paie mais c'est l'emprunt tous les états du monde l'économie se fondent sur trois institutions l'emprunt le financement par la fiscalité qui est budgétaire mais c'est pour ça que je parle de fiscalisation et la création monétaire maintenant la création monétaire ça crée de l'emplation on va s'expliquer le côté endogène c'est quoi ça dit qu'on est des Sénégalais nous allons nous financer de façon partielle par rapport à des besoins spécifiques pour permettre une relance des jeunes vers un emploi ça on peut le faire par exemple tu connais de nous lever mille milliards mille milliards non mille milliards de levés au co par le Sénégal par le Sénégal non pas mille milliards la contribution l'agent n'a pas de passer partenaire financier il faut faire très attention mais le secteur privé il faut faire très attention le Sénégal est lambda non non je crois à une chose c'est même en dessous mon partenaire c'est deux mon partenaire c'est deux je vais vous parler de ce qu'on peut dire non je suis d'accord c'est une mécanique au sein de l'UEMOA au sein de la Sénégal le Sénégal aujourd'hui nous avons des taux par rapport à notre mobilisation de ressources fiscales qui est très faible mais je ne sais pas qui est très faible bien sûr attend qui est très faible je sais je sais mais le Sénégal est sur le bord oui le Sénégal attendez 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 on a des marges de manoeuvre pour mobiliser plus de récentes fiscales quel que soit Epsilon on ne peut pas faire l'économie d'un endettement il ne faut pas poser le débat en ces termes il faut que l'endettement soit soutenable il faut que si je n'ai qu'il y a je ne peux pas le faire je ne peux pas le prendre tout l'interesse mais innovation mais non je n'ai rien en règle mais non mais non mais non mais non mais on ne l'a rien mais bien c'est ça la question on est d'accord non je suis d'accord je sais que vous avez fiscalité on est d'accord mais innovation par exemple innovation et puis financement on parle de fiscalisation d'autant plus que nous sommes 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 nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons encore moi ce que je dis vraiment part de fiscalisation un pays vit beaucoup sur sa fiscalité on n'a pas suffisamment de fiscaliser aujourd'hui tu es d'accord le taux est très faible mais pour fortifier afin que ça pousse la sensibilisation nationale pour que chaque Sénégalais pour vous rassurer Koulon Daou, inspecteur M.Po et Domaine, il est président vraiment le problème de la fiscalité non attends, ils sont des ligues